Sur les lieux, plus rien. Matelas, documents, équipements ménagers de toutes sortes, rien n'a pu être sauvé, tout a été ravagé par les flammes. J'ai perdu, je peux dire, presque toute ma vie. Ces décombres calcinées sont le résultat d'un violent incendie qui s'est produit au quartier Ange-Raphael, non loin du campus de l'université de Douala, dans la nuit du 21 avril dernier. Je me débats hors de la cité cherchant un goudin pour pouvoir casser la porte. Question de s'y construire la flamme. Ça c'est ce que je pensais à mon niveau. Chose impossible. Les flammes dévastatrices ont réduite en cendres une mini-cité faite de matériaux provisoires et composée de plusieurs compartiments. Ici j'ai perdu 9 chambres et 2 studios. Désormais sans domicile fixe, les victimes de cet incendie sont au bord des larmes. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu, j'avais des ventilateurs à vendre, j'ai mal, j'ai les larmes dans le cœur. Plus grave encore, des étudiants expatriés en location dans cette cité disent avoir tout perdu. L'incendie avait emporté à son passage trois diplômes. Ça a emporté beaucoup de choses. Nous sommes au soleil. Des riverains interrogés sur le lieu du sinistre, pointe du doigt, un court-circuit. La cause c'est tout simplement, je crois, on a des coupures d'électricité ces derniers temps, dont les chutes de tension, mais il y a des retours brusques qui font que si une installation est mal calibrée, il y a un court-circuit. Donc ça a dû être un court-circuit. Les flammes d'une extrême violence ont finalement été maîtrisées par les sapeurs-pompiers, quelques minutes plus tard. Parce que contrairement à ce que les gens disent, les sapeurs sont quand même arrivés à temps. Alors que Roméo Yaptu et ses locataires pleurent la disparition de leur maison, le contenu de ces habitations, déversées dans une poubelle non loin, fait le bonheur de certains citoyens dans la ville de Douala.